Honnêtement, si vous n'avez pas la demande de vos consommateurs, peu importe l'offre que vous allez créer, elle ne va répondre à rien. Vous avez un risque de tout rater. Salut à tous, c'est Aude et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de cette nouvelle série Comment démarrer un business de zéro. Si vous n'avez pas déjà vu l'épisode numéro 1, n'hésitez pas à le retrouver sur la chaîne parce qu'à chaque fois, je vous donne une to-do list afin de pouvoir passer à l'action. Dans l'épisode précédent, on a parlé de marché et de parts de marché, des différents acteurs qu'on pouvait avoir sur ces marchés et on a également parlé de votre élément différenciateur. Maintenant que vous avez votre marché, que vous avez compris la différence entre l'océan bleu et l'océan rouge et que vous avez trouvé votre élément différenciateur, il est temps de commencer à regarder du côté de vos consommateurs et donc de faire votre première étude de marché. Comment fait-on une étude de marché ? Très simplement. Le premier axe à regarder va être le besoin versus l'envie. Dans beaucoup, beaucoup de cas, on a cette impression de connaître le besoin de notre consommateur mais finalement, on n'arrive pas à lui parler. Tout simplement parce qu'il y a une différence entre besoin et envie. Le besoin de votre consommateur, c'est votre offre, c'est ce que vous allez lui proposer. Mais son envie, c'est la demande. Son envie, c'est ce qu'il voit juste devant lui. L'offre, le besoin, c'est ce qu'il a derrière la tête. Il ne sait pas qu'il en a besoin pour valider sa problématique. Donc la première chose que je vous amène à faire, c'est vraiment de découvrir quel est le besoin de votre consommateur et quel est son envie. Et pour ça, bien entendu, il faut aller lui demander. Pas directement comme ça parce qu'il ne va pas comprendre, mais il faut créer un questionnaire qui va vous permettre d'avoir la différence entre les deux. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il s'agit aussi de regarder le niveau de sa problématique. La problématique que vous êtes capable de résoudre n'est peut-être pas exactement la problématique de votre client idéal. Donc il est important, encore une fois, d'aller confronter différents types de problématiques pour comprendre quel est le vrai problème de votre site. Une fois que vous avez établi cette grosse problématique et les petites sous-problématiques, ainsi que le besoin et l'envie de votre consommateur, il s'agit de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui est présent sur le marché, qu'est-ce que votre consommateur va acheter et pourquoi. Est-ce qu'il va l'acheter parce que c'est le meilleur produit ? Est-ce qu'il va l'acheter parce que c'est le produit le plus innovateur ? Est-ce qu'il va l'acheter parce qu'il n'a pas le choix de n'acheter que ça, parce que vous êtes sur une petite niche, sur un petit marché ? Et ensuite, ce qui est intéressant de regarder, c'est la satisfaction du marché ainsi que les problématiques. Qu'est-ce qui aujourd'hui fonctionne bien ? Quels sont les points positifs du marché et des offres présentes ? Et quelles sont les problématiques ? Vous, ça va vous permettre de comprendre qu'est-ce qui manque et concrètement, qu'est-ce que vous pouvez intégrer à l'intérieur de votre offre pour en faire une offre encore plus performante, pour vraiment accentuer sur votre valeur perçue. Pas d'inquiétude, tout ce qui est valeur perçue et l'offre, on en discutera beaucoup plus en détail dans d'autres épisodes. Donc une fois que vous avez plus ou moins créé un questionnaire qui va vous permettre de répondre à toutes ces questions, besoin, envie, la problématique, la satisfaction et les problématiques du marché, vous avez concrètement créé votre hypothèse, vous avez créé un petit peu votre client cible. Maintenant, il s'agit d'aller confronter la réalité. Donc c'est là que je vous amène à trouver des personnes à qui vous pouvez poser des questions. Donc concrètement, allez sur les groupes, allez sur les forums. Si vous avez déjà un compte Instagram, un compte LinkedIn ou un compte Facebook, proposez à ces personnes de les appeler complètement gratuitement en essayant de leur demander, « Ok, j'ai une telle envie, j'ai envie de la confronter vis-à-vis de ta problématique. » Est-ce que tu as une problématique qui rentre dans cet axe-là ? Oui, très bien. Est-ce qu'on peut savoir au téléphone 30-40 minutes ? Surtout, attention à vraiment avoir un questionnaire qui a du sens afin de vraiment pouvoir passer d'un élément à un autre afin de répondre à toutes vos questions. Une fois que vous avez fait ça, vous avez la possibilité du coup de faire une analyse. Donc concrètement, de prendre toutes les réponses que vous avez eues. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez un questionnaire afin de pouvoir vraiment mettre les réponses les unes avec les autres et faire votre analyse. Et en fonction de ça, c'est là que vous allez déterminer toutes les problématiques de votre consommateur, vers quoi il va aller si vous n'existez pas, est-ce qu'il est satisfait, pas satisfait, et quelles sont les problématiques. Attention, je pense que c'est important de le dire, mais tout ce qui va être client idéal, cible, ce genre de choses, évolue énormément. Pourquoi ? Parce que 1, les marchés évoluent, la demande évolue constamment également du fait que le marché évolue. Donc c'est important que vous restiez toujours en lien avec votre client, pour que vous puissiez comprendre les nouvelles problématiques, quelles sont les problématiques qui sont déjà, entre guillemets, validées, et vraiment vous concentrer sur le besoin essentiel. Et en faisant ça, c'est là que vous allez pouvoir vraiment trouver ce qu'on appelle la fameuse niche. La niche, voire la sous-niche, moi j'appelle ça la super niche. Je vais vous parler rapidement de mon expérience et de ce qui s'est passé quand je me suis lancée, du coup, sur Instagram. Moi, ma niche, ma thématique, c'est l'organisation. C'est ce sur quoi j'ai une expertise, c'est ça mon talent. C'est vraiment organisation et productivité. Et en fait, quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, j'ai rencontré énormément de personnes, j'ai beaucoup discuté avec plein, plein, plein de monde, et je me suis rendue compte qu'une des problématiques hyper spécifiques de l'organisation, c'était l'organisation d'un lancement. Parce que les lancements, que vous soyez coach, thérapeute, coach du business, peu importe, ça va forcément vous toucher. Sauf que la plupart des gens n'arrivent pas à l'organiser, n'arrivent pas à avoir la planification de tout ce qui doit être fait, de tout ce qui doit se passer. Et c'est pour ça que beaucoup de lancements ne se passent pas bien. Et du coup, j'ai vu ce filon-là et je me suis dit, il est là mon océan bleu. Elle est là, ma sous-niche, dans ma niche de l'organisation. Donc, afin de me faire connaître, afin de gagner en visibilité, je vais vraiment aller sur la niche des lancements, de l'organisation d'un lancement. Donc, ce n'est pas que l'accès business. Je dirais même, ce n'est pas l'accès business fondamental, c'est vraiment l'accès organisation. Et en faisant ça, j'ai tout simplement réussi à faire mon étude de marché en me disant, OK, il y a de la demande sur l'organisation globale. Très bien, les gens ont envie d'avoir moins de charge mentale, d'être mieux organisé, etc. Mais j'ai essayé de me créer mon océan bleu. Et mon océan bleu, à moi, c'était d'aller sur la super niche qui était l'organisation d'un lancement. Donc là, je vous partage vraiment des choses qui, je ne devrais pas dire ça sur Internet, mais je trouve que c'est intéressant pour vous de voir aussi comment moi, ça s'est passé, comment je suis passée de mon océan rouge à mon océan bleu, tout en prenant ma niche et tout simplement en me super nichant suite à ma recherche sur mon client idéal. Donc une fois que vous aurez fait tout ça, je ne vous dis pas de vous super nicher, je ne vous dis pas d'aller dans une niche qui est hyper, hyper précise, absolument pas. Mais je vous dis juste que quand on démarre, c'est très intéressant de se spécialiser et de trouver la problématique que vous allez pouvoir régler dans un premier temps. Quitte à ensuite, expand aujourd'hui, et moi, c'est ce que je suis en train de faire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que du coup, en mars-avril, il y a deux formations qui sortent. Une première formation sur l'organisation et vraiment, comment est-ce que vous pouvez vous débarrasser de la charge mentale. Et une deuxième formation sur la productivité et comment vous allez enfin réussir à arrêter de procrastiner et à enfin pouvoir vous concentrer. Tout ça fait partie de ma grosse niche de l'organisation. Néanmoins, j'ai décidé d'abord d'aller me super nicher sur l'organisation pour créer mon océan bleu. Donc, première partie de cet épisode, l'étude de marché. Une fois que vous avez fait votre étude de marché et je pense que c'est important d'en parler ici, c'est qu'il faut quand même que vous puissiez travailler sur votre vision. Alors, la vision, je vous arrête tout de suite. Ça fait un petit peu peur à tout le monde. Tout le monde se dit qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'arrive pas à le faire. Personne ne sait comment le faire. Et j'ai l'impression qu'on met un petit peu un drame autour de ça alors que finalement, je ne vous dis pas que c'est facile mais que ça peut concrètement être fait assez simplement. Déjà, la première chose à savoir, c'est de faire la différence entre la vision, la mission et le pourquoi. Très souvent, la vision et le pourquoi vont être un petit peu mixés. On va appeler la vision le pourquoi alors que ce n'est pas du tout le cas. L'explication que j'aime beaucoup donner et que j'ai créée par moi-même, c'est que la vision, c'est votre destination. C'est vraiment ce que vous avez envie d'atteindre au plus loin possible. A contrario, la mission, c'est un peu votre comment. C'est la carte que vous allez avoir afin d'atteindre cette destination. Et pour terminer, votre pourquoi, c'est la raison pour laquelle vous avez choisi cette destination. Donc votre vision n'est pas votre pourquoi. Votre vision va être créée effectivement en fonction de notre pourquoi mais ce n'est pas la même chose. Votre vision, c'est votre destination. Votre mission, c'est la carte qui vous amène vers cette destination et votre pourquoi, c'est la raison pour laquelle vous avez choisi cette destination. Donc concrètement, ici, il s'agit de réfléchir à, dans un premier temps, quel est votre pourquoi ? Quel est votre objectif de vie personnelle ? Pourquoi est-ce que vous avez envie de vous détacher de la vie que vous avez aujourd'hui et de créer, par exemple, votre business en ligne ? Quelle est la raison fondamentale ? Moi, je vais vous expliquer ici mes trois raisons. La première, c'est que je veux être libre financièrement. Je ne veux pas être attachée à un certain salaire, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Pour moi, c'est essentiel de me dire que si demain, je dois faire plus d'argent, j'ai la possibilité, j'ai le temps de le faire et j'ai les capacités de le faire. L'exemple que j'aime bien utiliser aujourd'hui, c'est que dans la situation dans laquelle on est maintenant, il y a eu un petit peu toute la panique autour de l'électricité, par exemple, en France. Et c'est vrai que la réflexion qu'on s'est faite avec mon conjoint, c'est putain, comment les gens qui gagnent 1200 euros par mois, s'ils doivent payer beaucoup plus d'électricité, comment ces gens-là vont faire ? Parce que nous, concrètement, moi demain, je dois gagner plus d'argent, je fais plus de com', je mets plus en avant mes produits, je mets plus en avant mes coachings, je passe de 50 heures semaine à 80 heures semaine, je peux le faire, je peux gagner plus d'argent. Et ça, pour moi, c'était essentiel d'avoir cette capacité-là. La deuxième raison, c'est que je souhaite, si un jour, je décide d'avoir des enfants, de pouvoir m'occuper d'eux comme je le veux. J'ai vécu personnellement avec des parents qui avaient des postes très importants, et du coup, j'ai beaucoup vécu à la garderie, à la crèche, avec mes frères et soeurs, et pas tant que ça avec mes parents quand j'étais vraiment petite. Et même si ce n'est pas du tout un trauma, parce que j'ai eu une enfance fantastique, je ressens le besoin, moi, de passer du temps avec mes enfants et de me dire que je ne suis pas obligée quand ils auront trois mois de les envoyer à la crèche ou quoi que ce soit. Je veux pouvoir les garder avec moi si je souhaite le faire. Donc ça, c'est ma deuxième raison. Et ma troisième raison, elle est extrêmement matérialiste. Comme certains d'entre vous le savent, je passe mon permis bateau et j'ai juste envie d'avoir un bateau. C'est un de mes rêves. C'était un des rêves de mon papa qui n'a pas réalisé pour des raisons personnelles. Et voilà, ça s'est un peu transféré sur moi. Donc j'ai extrêmement envie d'avoir un bateau. Sauf qu'un bateau, c'est une grosse charge, c'est beaucoup d'organisation. Donc je veux aussi avoir la possibilité de pouvoir gérer tout ça. Donc ça, c'est vraiment mon pourquoi. Et c'est mon vrai pourquoi. Je vous le partage aujourd'hui, je ne devrais peut-être pas le faire, mais c'est mon vrai pourquoi. Ensuite, en fonction de ça, j'ai décidé du coup de créer ma vision. Donc comment est-ce que j'allais obtenir en fait mon pourquoi. Ma vision à moi, je ne vais pas vous l'expliquer dans les full détails, mais concrètement, c'est de devenir l'école des entrepreneurs. J'ai un rêve un jour. Je suis quelqu'un de très scolaire. J'ai toujours rêvé un peu d'être prof. Je rêve qu'un jour, je puisse avoir accès, donner l'accès à toutes les personnes, à des formations pour pouvoir justement se lancer dans le business en ligne, de pouvoir réaliser leurs rêves et de pouvoir tout simplement vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. Je ne vous dis pas qu'un jour, j'apprendrai aux gens à faire 5 000 euros, 10 000 euros par mois. Absolument pas. Il y a des gens qui sont très heureux avec 1 500 euros, 2 000 euros par mois. Chacun a sa vision du bonheur. Mais tout ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai envie de pouvoir transmettre tout le savoir que j'ai. Aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un de très opportuniste. J'ai eu beaucoup d'opportunités dans ma vie. J'aime bien dire que j'ai eu de la chance. Ça pose problème à certaines personnes quand je dis ça. Mais pour autant, j'ai eu de la chance. J'ai de la chance d'être là où je suis. J'ai de la chance d'avoir pu rencontrer les bonnes personnes. Alors oui, j'ai créé ma chance. Néanmoins, j'ai de la chance d'être née en France. J'ai de la chance d'avoir les parents que j'ai eus, d'avoir la vie que j'ai eue. Et ça, il faut arrêter de se dire que tout est acquis. Parce que chacun d'entre vous a la chance d'être là où il est. Ayez juste la réflexion, ça n'a rien à voir avec le business, mais ayez la réflexion de où vous êtes née et où ont pu naître d'autres personnes. Donc ma vision, c'est de devenir l'école des entrepreneurs. Et ma mission, comment est-ce que j'ai décidé de faire ça ? C'est tout simplement donc le plus possible par rapport à mes formations, mes accompagnements, c'est de donner du sens. Aujourd'hui, on est beaucoup dans une transmission pédagogique du comment. Comment il faut faire ? Comment on fait telle ou telle chose ? Sans avoir, pour moi, les fondations de la raison pour quoi on le fait et du coup, du sens pour quoi on le fait. Et en fait, j'ai appris avec les années, justement en faisant de la formation, en coachant énormément de personnes parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'expérience dans le coaching en ligne. Mais avant ça, j'ai coaché une trentaine de personnes sur des formats très très longs. C'était des formats sur un an, sur deux ans. Ce n'est pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et en somme, j'ai compris que ce qui était important finalement, ce n'était pas le comment, mais c'était bien le pourquoi. C'était de donner du sens parce que finalement, quand vous allez apprendre à quelqu'un pourquoi il doit faire quelque chose, il va avoir plus de capacité à trouver son propre comment et à créer sa manière de le faire. Si je donne mes manières de faire à quelqu'un, si ça n'a pas de sens pour lui, il va le faire un mois, deux mois, trois mois et puis il va arrêter. Alors que si ça a du sens, il va le garder sur le long terme. C'était tout pour cet épisode numéro 2. Comme je vous ai dit, j'essaie de faire des épisodes qui sont assez condensés. C'est pour ça que chaque fois, il y aura toujours un, deux thèmes, pas plus pour que vous puissiez vraiment passer à l'action. En ce qui concerne la to-do list du coup de cette semaine, la première chose, c'est du coup de faire votre étude de marché. Donc de vraiment bien prendre conscience de qui sont vos consommateurs, ce à quoi ils ont accès aujourd'hui, leurs envies, leurs besoins problématiques. Et la deuxième chose, c'est de travailler sur votre pourquoi, ensuite sur votre vision et ensuite sur votre mission. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi encore une fois, ça a été un plaisir de vous tourner cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner vraiment pour la suite. Il va y avoir comme je vous ai dit entre 16 et 20 épisodes. Donc là, on est parti pour 3-4 mois de contenu. Ça pourrait très bien être une formation payante. Je n'ai pas du tout envie de le faire en payant et c'est pour ça que je décide de le faire sur YouTube. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, me mettre un petit like, un petit commentaire. Comme d'habitude, ça aide beaucoup, beaucoup la chaîne à se développer et forcément, ça me fait énormément plaisir. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour l'épisode Mure 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada